coucou tout le monde bienvenue sur ma chaîne incdp alors on est le vendredi 15 janvier j'ai reçu aujourd'hui un colis d'un vendeur que j'ai déjà testé en diamant carré la pause ne m'avait pas spécialement plus mais j'avais entendu du bien sur le rond donc j'avais commandé deux toiles qui se ressemblent énormément mais dans deux tailles différentes parce que je ne savais pas trop la quelle taille prendre donc j'ai préféré prendre deux tailles différentes et voir laquelle donnait le mieux alors c'est un colis de chez ever shine alors là vous pouvez voir la boîte est un peu dégommé mais rien de bien grave mais là je vais récupérer comme ça donc voilà les transports remercie quoi donc à l'intérieur heureusement apparemment tout est ici devant donc j'ai toute petite de base de chez ever shine donc la grande coupelle fermé la super bonne pince les peint de colle et le style est un multiplexeur je ne sais toujours pas combien puisque je ne les utilise pas donc et combien de toiles un deuxième kit alors nous avons les deux toiles ils ont changé leur façon de à leur papier donc j'ai deux sachets et ce sont des diamants rond donc on va tester ça alors il n'y a plus rien dans la boîte puisque il n'y avait que de toiles je mettrais bien évidemment c'est le même lien parce que c'est la même collection donc je mettrais le lien en barre de descriptions comme d'habitude mais il n'y en aura qu'un forcément alors je vais vous montrer d'abord la plus petite et comme ça on verra si j'ai eu raison de prendre l'autre un peu plus grande ou alors c'est en 30 sur 30 et j'ai 30 couleurs donc le modèle c'est pour du lincey on ne change pas une équipe qui gagne c'est donc il est enroulé sur un bout d'un avec un collant que je viens d'enlever et dans une pochette en plastique alors il est en trois bandes super content je vais décoller les bords je pense que c'est une toile que je vais faire assez rapidement pour tester vraiment leur qualité au niveau des ronds je suis en train de décoller la colle donc les symboles sont bien en rond je suis très contente je voulais tester j'avais vraiment hâte de recevoir cette toile je suis en train de déchirer le papier à mon avis la 30 sur 30 suffisait mais bon j'aurais une grande donc c'est pas grave c'est mieux de prendre petit et que ça donne bien et reprendre plus grand que faire l'inverse prendre grand et donc c'est un petit chat je vais vous soulever donc l'image originale c'est celle ci on voit un des symboles sont super 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 clair la toile est nickel j'ai aucune rivière donc vraiment nickel elle colle superbement bien donc je suis heureuse je vais refermer la toile à mon avis je vais galérer comme d'habitude pour les autres je vais la décoller complètement et voilà je vais décoller dans l'autre coin entièrement je suis désolé pour mes mains qui passent devant mais je vais la retourner elle est vraiment nickel super contente et si on vérifiait les diamants ensemble pour une fois attention bruit désolé pour les oreilles à l'avance donc ever shine sachet zippé vous voyez les papiers d'habitude c'est du blanc sans écriture dessus et celle ci pour une fois c'est le même papier a priori que comme ça alors je ne sais pas si vous voyez bien au pire je peux nous mais je vais mettre sur le côté alors je prends alors on va faire cette couleur si le neuf de 535 c'est un gris foncé donc j'ai besoin de 286 diamants et apparemment j'en ai 337 ça c'est ok le 3041 c'est un mot très foncé j'en ai besoin de 257 j'en ai 303 le 3752 c'est un gris un peu plus clair j'en ai besoin de 19 et 10 22 mais vous pouvez voir il y en a plus que 22 dedans alors le 3031 c'est un brin foncé j'en ai besoin de 28 ils disent 33 mais il y en a plus que ça dedans alors le 3731 c'est un rose alors il y a des petits copains qui sont venus faire la fête 3731 j'en ai besoin de 18 ils disent 21 mais il y en a beaucoup plus que ça dedans aussi alors là j'ai un au dessus donc je vais le remettre dedans 223 c'est un rose foncé 10 86 j'en ai 101 mais il y en a plus que ça aussi 957 c'est un rose alors 704 j'en ai 830 3768 c'est un vert foncé ils disent 44 j'en ai 51 mais il y en a plus que ça dedans alors 453 c'est un brin clair limite gris j'en ai besoin de 588 j'en ai 693 451 c'est un brin également j'en ai besoin de 432 j'en ai 509 le 3688 c'est un gros un vieux rose foncé j'en ai besoin de 333 j'en ai 121 mais il y en a plus que ça dedans 168 c'est un gris j'en ai besoin de 358 j'en ai 422 alors le 154 il met que j'en ai 50 j'en ai besoin de 43 le 963 un rose clair j'en ai besoin de 596 et ils mettent 703 désolé petite interruption tigreau alors le 823 c'est un bleu foncé j'en ai besoin de 28 il met 33 c'est ok 939 j'en ai besoin de 12 il met 14 il ya plus que 14 là dedans 498 il m'en met 4 soit disant que j'en ai 4 là on voit bien que j'en ai beaucoup plus alors 3024 c'est un beige ils mettent 497 j'en ai 586 647 c'est un vert gris j'en ai besoin de 747 il met 881 alors 813 c'est un bleu très beau bleu ils mettent que j'en ai besoin de 12 j'en ai soit disant 14 mais vous voyez comme moi que j'en ai plus que ça 646 c'est un brun gris brun vert j'en ai besoin de 61 ils mettent 71 ok alors 819 c'est un rose clair j'en ai besoin de 1663 il met 1962 alors 605 c'est un beau rose également j'en ai besoin de 2755 ils mettent 3250 alors 3860 c'est un brun j'en ai besoin de 164 il met 123 3750 c'est un vert foncé j'en ai besoin de 27 ils m'en mettent 31 931 c'est un bleu vert il m'en faut 16 j'en ai 18 mais il y a plus que ça 221 c'est un rouge foncé il m'en faut 13 ils en mettent 15 mais il y en a plus que ça 604 un autre rose j'en ai besoin de 1151 ils mettent 1358 c'est bon 778 un autre rose j'en ai besoin de 513 ils mettent 605 et le petit dernier c'est le 312 l'étiquette est mal collée mais bon 312 j'en ai besoin de 11 il met 12 et j'en ai plus que ça donc comme vous pouvez voir j'ai coché tous mes numéros sur la toile et donc tout est parfait alors je vais ranger bouchez vous les oreilles si vous n'aimez pas le bruit du plastique la première toile est vérifiée et c'est parti pour la seconde donc là elle est un peu plus grande ce que je ne savais pas avec les poils de chat les détails au niveau des poils de chat en quelle taille la prendre donc je suis une 40 40 et là j'ai 40 couleurs on est plus dans la nuance à ce moment là on va déballer ça et donc ici c'est en deux bandes donc une 30 sur 30 ils font trois bandes mais une 40 sur 40 ils font deux bandes donc je pousse avec mon doigt pour bien faire coller la colle voilà ils sont donnés à corjois sur le bord de la colle elle dépasse d'au moins deux centimètres et donc c'est toujours un petit chat mais cette fois ci je l'ai prise elle est dans les bleus elle va être trop belle je suis vraiment impatiente qui se frotte l'oeil elle est magnifique elle colle toujours super bien donc hop la voilà en entier elle est vraiment super belle les symboles ouais nickel quoi franchement nickel je suis vraiment super impatiente de la faire enfin de les faire parce qu'elles sont toutes les deux super mignonnes et donc je reprends en chassant l'air toujours oh je vais la prendre je vais décoller je vais la prendre je n'ai aucune rivière, les toiles sont vraiment nickel de chez nickel je pense que je vais apprécier en plus au point donc je vais vous mettre sur pause je vais regarder des diamants pour pour ne pas faire ça avec vous puisque je viens de vous montrer comment on vérifie les diamants sur la 30 sur 30 je vérifie avec de mon côté et je vous reprends après pour vous et donc voilà on se retrouve après comptabilisation de tous les diamants donc j'ai effectivement toutes les couleurs de chaque dp donc franchement je j'en ai un j'ai dit maintenant j'essayerai de faire mes diamants ronds le soir quand je travaille et mes carrés quand je suis en week-end ou en jour de non travail mais ça va être très dur de m'abstenir de commencer cette toile parce que sincèrement elle me donne très très envie et voilà ça va être très compliqué je pense de ouais de tenir le coup sans commencer au moins une des deux quoi et puis j'ai envie de tester de tester leurs diamants rond donc et de voir ce que ça peut donner sur leur toile puisque j'ai déjà testé des diamants rond mais pas chez ever shine alors il ya encore pas mal de commandes qui doivent arriver j'en ai encore une de gutfell pour un défi sur le groupe broderie diamant des filles 2021 j'ai encore du ever shine en rond et je me suis trompé pour une petite toile mais elle est toute petite donc ça devrait aller que j'ai malheureusement pris en carré sans m'en rendre content à priori bien regarder j'ai dû eu à cannes en diamant carré et en diamant rond j'ai plusieurs vendeurs aussi que j'ai essayé par un que j'ai commandé en diamant rond et diamant carré pour tester d'autres vendeurs donc voilà je me refais un petit stock de rond en fait donc pour effectivement mes journées de travail enfin le soir après mes journées de travail parce que c'est beaucoup plus c'est moins fatiguant de faire du diamant rond il faut être moins concentré et donc ça va me permettre de faire quand même du d'épée sans trente prendre la tête le soir après mes journées sur ce j'ai fini de vous raconter un peu ma vie je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée je vous fais plein plein de gros bisous faites attention à vous attention à vos proches et à bientôt